Si tu travailles dans les grandes entreprises, ou alors tu connais une personne qui travaille dans les grandes entreprises, ou alors vous connaissez une personne qui travaille à la fonction publique et qui est un très beau poste à la fonction publique, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo qui va changer votre vie, qui va vous amener à comprendre les réalités de la vie. Alors j'ai eu une conversation avec une dame qui est venue et on est en train de discuter. Et cette dame s'est présentée comme une fille d'un ancien riche. Alors elle m'explique que son père, lorsqu'ils étaient plus petits, son père travaillait dans une multinationale. Son père avait beaucoup d'argent, voilà, il était très respecté dans le quartier. Ils roulaient la plus belle voiture, bien entendu offerte par la multinationale. Ils habitaient dans une très belle maison, l'une des plus belles maisons du quartier, bien entendu offerte par la multinationale. Et de temps en temps même, ils pouvaient faire des voyages à l'extérieur du pays et c'était la multinationale qui couvrait. Ils avaient la couverture médicale également, offerte par la multinationale. En fait, c'était une famille qui était aux petits soins et tous ces petits soins étaient offerts par la multinationale. Sauf qu'un jour, il y a eu des conflits d'intérêts, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'entreprise et on a licencié son papa. Et lorsqu'on a licencié son papa, ils se sont littéralement retrouvés à la rue. Et quand ils se sont retrouvés à la rue, malheureusement, son père était tellement triste et tellement, il avait tellement honte en face de ses camarades qu'il a. Il est tombé dans ce qu'on appelle la dépression. Et de la dépression, petit à petit, il a vu sa santé ralentie et finalement, il est décédé, d'accord ? Sa mère se retrouve veuve à élever ses enfants, se battre comme elle peut jusqu'à ce que ses enfants grandissent, réussissent. Et cette jeune fille, par la grâce de Dieu, elle est allée à l'étranger et c'est à partir de l'étranger qu'elle a pu se relever et pu aider sa famille, tirer sa famille, comme on dit souvent en Afrique. Alors, quand elle a raconté cette histoire, je me suis dit, voilà encore un autre cas. Les cas comme ça, on les connaît et on les connaît et on les connaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Il faut savoir qu'on a tout simplement aveuglé les yeux de ce monsieur, pas les avoirs. Comme on aveugle les yeux de plusieurs parmi vous. Comme on a aveuglé les yeux de certains de vos parents. Comme on est en train d'aveugler les yeux de certains de vos maris. Comme on est en train d'aveugler les yeux de certains de vos épouses. Il faut savoir que dans la vie, toute personne qui vit au dépend d'une tierce personne, c'est une personne qui a risque. Et tout couple qui vit au dépend d'une tierce personne, que tu appelles cette tierce personne, l'État, la grande entreprise, tout ce que tu veux, c'est une personne qui est à risque. Tout simplement parce que tout peut arriver. Ça peut être un licenciement, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi. Et je me suis rendu compte que dans notre société, il y a des personnes qui se protègent dans ce genre d'entreprise, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas se battre pour découvrir leurs dons, leurs talents. Tout simplement parce qu'elles ne veulent pas à un moment donné s'arrêter et décider de créer d'autres sources de revenus pour se faire de l'argent et créer ce qu'on appelle la sécurité. Vous savez, moi j'ai été dans l'Amérique, je vais vous raconter cette petite histoire qui m'a amenée à avoir le life changing, le mindset shift. Alors quand j'étais dans l'Amérique, régulièrement on venait nous faire des formations, d'accord ? On venait nous faire des séminaires et il y avait deux choses principales qui ressentaient des séminaires. La première des choses c'était la connaissance des produits et de l'entreprise et la deuxième des choses c'était comment avoir les avoirs à travers l'Amérique. On nous montrait toujours les belles photos des femmes qui ont gagné les voitures, les belles photos des femmes qui ont eu des diamond rings, des bagues en diamant, les belles photos des femmes qui sont allées en voyage grâce à l'Amérique. Et à cette époque, les jeunes femmes qui étaient avec moi, nous toutes on était là, comme le chien devant la télé, en train de rêver. Quand est-ce que sera mon tour ? Quand est-ce que sera mon tour ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jour je puisse avoir la diamond ring ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jour je puisse avoir la Cadillac comme cadeau que Merike nous a donné ? Et plus on se posait cette question, plus on avait la niaque pour travailler au sein de l'entreprise, plus on avait la niaque pour aller vendre les produits même à ceux qui ne nous regardent pas, même à ceux qui ne nous prennent pas au sérieux, plus on avait la niaque pour sortir de notre zone de confort et faire des choses. Cependant, quand je me suis mariée et que j'ai décidé de retrouver mon mari au Canada, il faut même savoir que quand je décide de retrouver mon mari au Canada, certaines personnes de Merike me disent que non, c'est ton mari qui doit venir te retrouver en Angleterre. Je dis, mais vous avez déjà vu ça ? C'est la femme qui doit suivre le mari et non le contraire. En tout cas, c'est ce que je sais. Donc, je pars au Canada et je reçois un mail de Merike qui me dit, tu n'es plus de l'équipe anglaise, si tu veux continuer avec Merike, on va fermer ton compte en Angleterre et tu vas tout recommencer au Canada, à Acero. Je dis, waouh, j'ai déjà une équipe de plusieurs personnes, je suis déjà sur un bon processus. Pourquoi est-ce que je dois tout recommencer ? On dit, ce sont les lois de l'entreprise. Je dis, je veux parler à votre supérieur, je vais parler au supérieur, ça n'a rien fait. Je veux même parler à ceux qui sont aux États-Unis parce que c'est là-bas où toutes les décisions se prennent. Malgré ça, rien n'a été fait. J'ai parlé à ma directrice que voilà, c'est toi qui m'as menée dans cette histoire. Est-ce que tu ne peux pas faire jouer ta position et tes relations ? Elle a essayé, est-ce qu'elle pouvait essayer ? Elle a vraiment, c'était triste, voilà, à cette époque-là. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Donc, on a réé mon compte de l'Angleterre avec tout ce que ça comportait, avec tout ce que j'avais déjà réussi à mettre sur pied et tous les revenus que je pouvais générer chaque mois. Et il fallait que je recommence au Canada. Et à ce moment, je me suis dit, si un simple changement de pays fait en sorte que je retombe à la case départ, ça veut dire que ce n'est pas moi qui fixe les règles de ce business, ce n'est pas moi qui fixe les règles du jeu. Donc, il serait important pour moi de commencer à penser comment bâtir mon empire. Et c'est à ce moment où je décide de voir comment est-ce que je peux bâtir quelque chose que je contrôle, je peux bâtir quelque chose qui fit avec mon lifestyle, avec ce que je veux de la vie. Et c'est là où j'abandonne mes guets et je commence mon empire et ça devient ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, vous savez, la plupart des marketing de réseau, la plupart de ces grandes sociétés et tout, vont vous vendre le rêve de la belle voiture qu'on vous donne à crédit. En fait, qu'on vous donne cadeau, cadeau. Je vais vous expliquer le cadeau là tout à l'heure. Qu'on vous donne cadeau, les belles maisons, qu'on vous donne cadeau, les voyages, tout ça. Mais la vérité, c'est que quand on nous promettait la belle voiture, si la belle voiture coûtait à peu près 50 000 dollars chez le concessionnaire, on va t'exiger de réaliser un chiffre d'affaires de 200 000 dollars avec ton équipe. Dans une certaine période de temps, ce n'est pas que tu restes et enseignes quand tu as réalisé les 200 000 dollars d'acide. C'est bon, non. On va te dire, en six mois, en un an, tu dois réaliser les 200 000 dollars avec ton équipe. Tu dois passer des commandes. En fait, on t'impose certaines conditions, en fait, pour que tu puisses le faire. Et en fin de compte, tu te rends compte que la voiture qu'on t'a donné représente à peu près 5 % de ce que tu as produit comme effort. 5 % même, c'est trop dit, peut-être même 2 % ou 1 % de ce que tu as produit, en fait. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, non, je ne peux plus tomber dans ce genre de piège. Et je vous assure que c'est la même chose qui se passe dans les multinationales. Vous voyez, les multinationales, plus tu évolues en grade, plus on te met à l'aise. On t'offre une belle voiture que toi-même, tu ne peux pas acheter. On t'offre un beau logement que toi-même, tu ne peux pas t'offrir avec ton salaire. On le sait. On te fait, on multiplie les dîners d'affaires. On multiplie les voyages en première classe. On multiplie les séjours dans les beaux hôtels, sachant que toi-même, tu ne peux pas te les offrir avec ton salaire. Donc, quand tu suis ce genre de vidéo, où tu es sensibilisé de quelque manière que ce soit, et que tu te dis, ok, l'entrepreneuriat là, je dois regarder, je dois faire ça. Mais entre-temps, tu regardes le lifestyle que tu as déjà, grâce à l'entreprise, tu te dis, je ne veux pas laisser ce lifestyle. Tu te dis, je ne veux pas abandonner ce lifestyle. Je ne veux pas recommencer. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Tu ne sais pas. À un certain moment, ok, tu ne veux pas laisser le lifestyle. D'accord, je te l'accorde. Mais pose-toi la question de savoir quels sont tes dons et tes talents. Quels sont tes dons et tes talents. Qu'est-ce que tu peux faire sans considérer que tu es en train de travailler. Et mets-moi un prix dessus. C'est là où tout se passe. Qu'est-ce que tu peux faire sans considérer que tu es en train de travailler. Sans que ce ne soit un fardeau pour toi. Et mets-moi un prix dessus. Moi, j'ai vu des ingénieurs, des informaticiens, qui travaillent dans des grandes entreprises, mettre sur pied un cours en ligne qu'ils vendent sur Udemy, qui leur apporte 1000 dollars par mois. Ce ne sont pas des coachs. Ce ne sont pas des créateurs de contenu. Non, ce sont juste des personnes qui ont compris qu'ils ont des compétences. Ils savent faire quelque chose. Et ces compétences-là peuvent leur permettre d'avoir ce qu'on appelle extra money. Et le extra money, c'est quoi? C'est avoir un revenu passif. En ce qui concerne peut-être un cours en ligne. Ils ont fait leur cours en ligne de deux heures de temps où ils montrent une compétence à d'autres personnes qui sont en train de la rechercher sur le marché. Ils ont mis sur Udemy, qui est une plateforme de vente des cours en ligne. Et ils vendent. Ils vendent. Tout simplement. Moi, je connais d'autres personnes qui ont investi dans certains domaines. Vous voyez? Donc, je finis cette vidéo pour vous dire, ne soyez plus des passoires. Ne soyez plus juste passifs. À attendre que les choses viennent vous trouver. À un moment donné, il faut se revolter dans la vie. À un moment donné, il faut aller chercher ce qui est à toi. À un moment donné, il faut accepter de baisser le standard pour aller chercher ton patrimoine, pour aller chercher ce que tu vas léguer à tes enfants, pour aller chercher ce qui est effectivement à toi. C'est très important. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. À quel moment vous avez eu ce déclic-là pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, pour laisser la race reste et aller chercher effectivement ce qui est à vous. L'espace commentaires est à vous. Laissez-moi les commentaires. À ce niveau, je prendrai la peine de lire et le peuple aussi prendra la peine de lire. Passez une très bonne journée. Pour ceux-là qui veulent prendre nos différentes formations, pour effectivement devenir financièrement libres, pour apprendre à gagner de l'argent à travers Internet, c'est possible. On a la formation e-commerce qui est totalement en ligne. On a la formation de community management qui se fait en présentiel dans certains pays comme le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, pour l'instant, d'accord? Et on a les petites formations en ligne qui peuvent vous permettre de pouvoir comprendre le digital et vous positionner dans un secteur du digital pour vous faire de l'argent. Ne soyez pas allergiques à l'argent, les amis. Ne soyez pas allergiques à l'argent. Ne soyez pas allergiques à l'argent. Cherchez votre argent. L'argent est disponible. Prenez votre part du gâteau. En ce qui me concerne, je suis là pour vous booster, pour vous montrer les astuces qui existent. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Au revoir. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet au débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun. Plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire. Plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.